C'est un film qu'on a fait en coopérative, avec Tavernier comme attaché de presse, avec Corneau comme premier assistant, avec des tas de gens très engagés politiquement. Et c'est un film assez d'actualité, dirais-je. Parce que c'est un peu le problème du travail au noir, du travail qui épuise l'ouvrier qui est le héros du film. C'est un très beau film, qui mérite à mon avis d'être revu. On a tourné exactement pendant les grandes grèves de mai 68, et nous avons pu terminer le film grâce à une dérogation des syndicats qui nous ont autorisé à continuer le tournage malgré la grève générale. Martigues, c'est un moment, c'est un grand bonheur de travail. Ce dont je me souviens, c'est du travail, c'est de la vie qu'on menait à la maison des marins. On était comme une colonie de vacances, on était tous ensemble dans cet endroit qu'on nous donnait gratuitement, puisqu'on n'avait pas d'argent, donc on tournait en coopérative sans être payé. C'est un film qui a été fait sans salaire. C'était un salaire qui était investi dans le film, dont nous n'avons jamais vu un sou, naturellement. comme de bien entendu. Je trouve ça très touchant, et je suis ravie de revoir ce film que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté de venir. Prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour.